« La bouche qui prend la parole doit avoir pitié des oreilles qui l'écoutent. » « L'Afrique en compte. Récits d'ici et d'ailleurs. » Dans un village vivait Hijab à la tortue et Adja le chien. Ses deux amis étaient les seuls animaux qui cohabitaient avec les hommes, les femmes et les enfants. Un jour, alors qu'ils se baladaient, ils croisèrent Yawa, la femme la plus âgée du village. Elle portait sur son dos un fagot de bois très lourd et avait du mal à marcher. Adja le chien la salua. « Bonjour grand-mère. » « Bonjour mon enfant. » Pris de pitié, Adja le chien proposa à son ami Hijab à la tortue d'aider la vieille dame à porter son fagot jusqu'à chez elle. Hijab a lui répondu. « Tu m'as bien regardé. Tu m'imagines moi Hijab, jolie comme je suis en train de porter sur mon dos un gros fagot pour raccompagner une vieille femme aussi lente. Je ne peux pas perdre mon temps, je suis désolée. » Puis, elle donna dos au chien. Choquée par la réaction de son ami, le chien répliqua. « Hijab a, tu t'entends parler ? » « Tu sais très bien que la tradition nous demande d'être respectueux envers les personnes âgées. » « Ben, nousons. » Et Hijab a la tortue poursuivit sa route, laissant derrière elle, Yawa la vieille femme et son ami Adja le chien à qui elle lança en s'éloignant. « Vas-y, je ne t'arrête pas. Va l'aider, monsieur le porte-bagages. Moi, j'ai mieux à faire. » C'est ainsi que Adja le chien aida seule la vieille femme à porter son fagot. La vieille dame fut touchée du comportement du chien. « Oh, chère, oh, mamie. Merci beaucoup, mon enfant. » Après avoir déposé le fagot, Adja le chien lui demanda. « Maman, est-ce que je peux faire autre chose pour vous ? » « Mon enfant, tu as assez fait. Je voudrais te récompenser. Viens avec moi. » Elle fit entrer Adja le chien chez elle. « Voici trois tambours. » « Choisis celui qui te plaît et apporte-le-moi. » Adja le chien s'exécuta. Il opta pour le petit tambour qu'il remit à Yawa. Elle aima le fait qu'il ait choisi le plus petit tambour. Puis l'encouragea à rester humble toute sa vie. Elle ajouta. « À chaque fois, je dis bien, à chaque fois que tu auras faim, bas simplement le tambour. Ce sera comme un signe que tu m'enverras et automatiquement, la nourriture apparaîtra. » Adja le chien s'inclina, la remercie à plusieurs fois et rentra paisiblement chez lui. Un jour arriva où la nourriture vint à manquer. Alors que les provisions des villageois s'étaient épuisées, Adja le chien, lui, ne manquait de rien. Il suivait scrupuleusement les indications de la vieille Yawa et mangeait chaque jour à sa fée. Adja la tortue et Adja le chien ne se fréquentaient plus. Jusqu'au jour où la rumeur se répandit dans le village que Adja le chien avait reçu un cadeau de la part d'une vieille femme qui lui permettait de ne plus souffrir de la fée. Idjapa la tortue décida d'aller vérifier l'information par elle-même. « Bonjour mon très cher ami Adja. » « Bonjour Idjapa. Que me vaut l'honneur de ta visite ? » « Adja, tu as un beau t-shirt. » « En fait, j'ai faim. Et j'ai entendu dire que tu as de la nourriture. Au nom de notre amitié, Adja, pourrais-tu m'en donner un peu, hein ? » Adja le chien qui était bon expliqua à la tortue comment il avait reçu ce présent. Il tapa plusieurs fois sur le tambour et de la nourriture apparue en abondance. Tout en mangeant, la tortue dit au chien « Mais mon ami, pourquoi tu as choisi le plus petit tambour, hein ? Il fallait prendre le plus grand. Comme ça, tous les villageois pouvaient en profiter, hein ? » Mais en son fort intérieur, Idjapa la tortue tenait un autre discours. « Prendre le plus petit tambour. Oh, oh. Moi, Idjapa, j'aurais choisi le plus grand afin d'ouvrir un restaurant et de vendre cette nourriture à tous ces villageois-là. » Idjapa la tortue décida alors de se rendre chez la vieille dame. pour lui voler le grand tambour. Elle se croyait maligne, oubliant que seule la vieille dame pouvait donner à chaque tambour son pouvoir magique. Une fois chez elle, Idjapa la tortue ferma ses portes, ses fenêtres, aligna ses assiettes et commença à battre le tambour. Malheureusement pour elle, ce tambour-ci renfermait un mauvais génie qui la frappa, la frappa et la frappa encore. Elle appela à l'aide, mais personne ne veuille à son secours. Il ne lui resta plus qu'à s'enfuir. Le dos meurtri par les coups qu'elle avait reçus. La légende raconte que les nombreuses blessures formaient en guérissant la carapace que nous lui connaissons aujourd'hui. Les séquelles des fractures la condamnaient pour toujours à se déplacer à l'allure d'une très vieille femme. C'était L'Afrique en Comte Avec Floppy Mendoza Hugues-Edouard Kwaku Rennes-Asie Destiny Konech Musique Ange Bouéli Boussou Rolland Suleiman Diabaté Daniel Oppo Et Jean-Aké Sampe Oloé Une production Making Waves avec des livres pour tous Côte d'Ivoire en partenariat avec RFI Musique Musique